Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'avril et que votre mois de mai se présente très bien pour vous ou va commencer très bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du verso. Alors bienvenue les versos, bienvenue à tous les autres signes également. Et avant de commencer, je rappelle toujours avec ma petite clé de la destinée qui est le symbole de ma chaîne que j'ai toujours ici présente pour vous rappeler de toujours garder votre sens critique et de toujours garder votre pouvoir personnel. Les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, donc c'est normal si ça ne vous parle pas en tout point. Prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher d'autres âmes, bien sûr. Et puis aussi je vous invite à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Alors sans plus tarder, on y va pour commencer avec le tirage général. Quel message on veut vous transmettre, quels conseils on veut vous donner ce mois-ci. Et ensuite on fera le tirage sentimental pour les versos qui sont en couple et le tirage sentimental pour les versos qui sont célibataires. Alors, allons-y pour commencer mes chers versos avec les énergies du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte, la porte vers la spiritualité. Très belle carte, il y a beaucoup de reflets, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Alors, la porte vers la spiritualité. Donc, une belle carte qui vous parle justement de cette importance de mettre la spiritualité au cœur de votre vie. Probablement plus en particulier ce mois-ci, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir cette ouverture d'esprit. Il ne s'agit pas de religion ici, il s'agit tout simplement de se laisser guider par peut-être votre petite voix intérieure. Avoir un esprit ouvert sur les messages que l'univers peut vous envoyer. Faire le silence en soi. Voyez-vous faire quelque chose qui vous rapproche de votre moi intérieur, de votre moi supérieur. Donc, peu importe ce en quoi vous croyez. Il y a des personnes qui sont très croyantes, très ferventes. Il y a des personnes qui sont simplement très spirituelles, sans aucune religion ou adhérence à quoi que ce soit. Mais c'est simplement de vous accrocher à ça. D'accord? On est sur la carte numéro 32, donc ça représente pour moi le pape dans le tarot traditionnel. Donc, probablement ce mois-ci, il y aura soit un mentor ou quelqu'un de votre entourage qui sera bien avisé, qui pourra vous donner de bons conseils pour une situation en particulier ce mois-ci. D'accord? Donc, on est déjà sur une belle carte de spiritualité. Deuxième carte, on a... Ah! Bien écoutez, oui, regardez, vous avez la carte des contraintes financières. D'accord? Donc, peut-être que ce mois-ci, vous avez... Ou depuis quelques mois, certainement pour certaines personnes, mais vous vivez des problématiques au niveau financier. Et ça, ça pèse lourd. Ça pèse lourd. C'est difficile à traverser ces épreuves-là. Parce que, bien, dépendamment où est-ce que vous en êtes rendu, mais il y a des gens qui vivent vraiment des difficultés financières, surtout à notre époque. Alors là, on vous dit justement que c'est pour ça que c'est important pour vous d'avoir ce côté spirituel où vous n'êtes pas en train de vous définir par vos échecs financiers, par vos problèmes financiers. Voyez-vous? Vous êtes beaucoup plus que ça. Ça, le côté financier, c'est des choses terrestres, c'est des choses matérielles, des choses, je dirais, entre guillemets, futiles, dans le sens où, oui, on en a besoin, d'argent, tout ça. Et quand on vit des problématiques financières, c'est très difficile de passer à travers. Mais il ne faut pas seulement se concentrer sur ça. Il faut aussi voir au-delà de savoir qu'est-ce que vous êtes, pardon, voir que vous êtes beaucoup plus que cela. Et ce que vous êtes en train de traverser, ce n'est qu'une période de temps, d'accord? Ça va changer. Regardez, on est sur du 13. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui commence à se transformer tranquillement, même si vous ne voyez pas les effets tout de suite, ou que vous ne sentez pas les effets tout de suite dans votre portefeuille. L'univers est en train de travailler avec vous pour faire en sorte que les choses changent. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on a la carte de la spiritualité, de la porte de la spiritualité. C'est pour vous dire d'être ouvert et ouverte aux messages qu'on peut vous transmettre, que l'univers peut vous transmettre, aux personnes qui peuvent vous aider aussi à traverser ces périodes-là. Parce qu'il y a quelqu'un de bien qui pourra vous montrer le chemin, qui pourra vous montrer la voie. Donc, il faut rester ouvert à ça. Et peut-être aussi cette petite voix intérieure qui parfois nous parle, c'est en train de vous dire, écoute cette petite voix intérieure-là, parce que souvent, elle te guide sur tes pas. Cette carte-là peut aussi vouloir nous dire, nous donner un avertissement de faire attention à votre budget ce mois-ci, de ne pas dépenser inutilement, de vraiment faire en sorte de dépenser pour des besoins essentiels, donc pour ne pas vous mettre plus en péril financièrement, d'accord? Donc, c'est un avertissement aussi, cette carte-là. Mais regardez ce que vous avez comme prochaine carte, qui est une excellente carte. Moi, je sens que vous êtes quand même entourés, protégés. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la porte vers la spiritualité, parce qu'on veut que vous sachiez qu'on est là pour vous, qu'on vous protège, qu'on vous entoure. Et qu'il y a l'ange de la force qui est là pour vous aider à traverser cette période difficile au niveau financier, d'accord? Donc, de ne jamais perdre espoir, parce que les choses vont finir par s'arranger pour vous. Mais il faut toujours garder espoir et surtout avoir du courage, de la volonté aussi de réussir, d'accord? Parce qu'encore une fois, on est sur le 5 ici. Donc, avoir la force, le courage et la volonté de réussir, ça peut passer parfois par l'aide que quelqu'un peut vous donner, par le mentorat que quelqu'un peut vous apporter, voyez-vous? Donc, il faut avoir assez d'humilité pour aller chercher des ressources extérieures auprès de personnes peut-être plus expérimentées. Et ça, ça prend de la force, du courage et de la volonté de le faire aussi, voyez-vous? Donc, on va voir ce que le tarot nous dit. OK. Donc, oui, présentement, mes amis, vous êtes dans une période extrêmement difficile, peut-être une période très confuse. Vous ne savez pas par quel bout prendre votre situation financière parce que là, ça vous submerge, vous vous sentez complètement submergé. Vous n'y voyez plus clair. Avec la lune, on parle de confusion, on parle peut-être même aussi de déprime, de dépression pour certains d'entre vous. Donc, soyez prudent, faites attention à ça. Le tirage arrive à point pour vous dire, raccrochez-vous à quelque chose de supérieur à vous, au niveau de la source, de l'univers, de Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Mais en tout cas, quelque chose de très spirituel, une puissance spirituelle, raccrochez-vous à ça. Et ayez courage, gardez courage. C'est surtout ça qu'on vous dit ici parce qu'on va vous apporter de la force, d'accord? Mais encore faut-il être ouvert à ça et pour recevoir vraiment l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien oui, vous êtes submergé parce que ça va trop vite. Vous êtes comme dans un tourbillon d'épreuves financières actuellement. C'est vraiment une description de ce que vous vivez en ce moment. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas tous les versos qui vont vivre ça ce mois-ci. Mais pour ceux que ça concerne, vous vous reconnaissez déjà, d'accord? Et quand je vous disais tout à l'heure que c'est important de vous raccrocher à quelque chose de supérieur à vous, une certaine forme de spiritualité, avoir foi que les choses vont s'arranger, regardez ce que vous avez. Vous avez l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est vraiment le fait que vous êtes protégé, aimé. Aimez inconditionnellement, mais au niveau de l'univers, on vous soutient. On vous voit, on voit vos épreuves. Et parfois, on n'a pas l'impression que l'univers voit nos épreuves. On n'a pas l'impression que l'univers va nous envoyer de l'aide. Ça demande de la foi. Mais sachez que vous êtes protégé, vous êtes aimé. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous aiment assez pour vous apporter de l'aide également, d'accord? Mais en fait, votre coupe est pleine sans que vous n'en sentiez les effets présentement, d'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Alors, on continue ici. Bon, alors, déjà ici, ce que je ressens, je vais retourner toutes les cartes, là, parce que je veux avoir une vue d'ensemble. Hum, des très belles cartes. Wow, superbe! Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'espoir pour vous, les Verseaux. J'ai l'impression ici qu'on peut nous parler d'un projet professionnel aussi. Et c'est ça qui fait que c'est difficile pour vous, peut-être, financièrement. Je dis projet professionnel parce que je vois l'empereur et l'impératrice ici. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de construire quelque chose, de bâtir quelque chose au niveau professionnel. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, vous êtes protégé. C'est pas le fait d'avoir la pensée magique, mais c'est surtout d'avoir la foi que les choses vont finir par s'arranger pour vous, financièrement. On vous dit de continuer de poursuivre votre rêve. Moi, je dirais plus chasser votre soleil. Regardez, quand je dis chasser votre soleil, ce n'est pas de l'écarter, c'est d'aller à la poursuite de votre soleil. Aller à la poursuite de ce que vous considérez être votre soleil, d'accord? Ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend bien. Donc, si vous avez un projet de cœur, un projet qui vous anime, qui vous tient à cœur, parce qu'on a l'amoureux ici, ou plusieurs projets, ça peut être plusieurs projets aussi, que vous êtes en train de construire, de mettre sur pied, bien, j'ai l'impression qu'on vous dit d'aller de l'avant. Même si aujourd'hui, vous vivez des déceptions financières, des difficultés financières, rappelez-vous que vous êtes protégé, rappelez-vous que vous êtes soutenu, et que les choses vont arriver au bon moment. Parce que là, actuellement, vous êtes en train de construire quelque chose, mais vous êtes en train de construire quelque chose de solide, les amis. Mais surtout quelque chose que vous aimez. Donc, pourquoi le laisser aller? Il faut avoir la foi que les choses vont s'arranger, et vous êtes en train vraiment de vous créer quelque chose de très beau, qui peut vous rapporter des fruits que vous allez pouvoir récolter. L'impératrice, c'est, oui, la créativité, mais c'est aussi le fait de récolter quelque chose ici. Donc, vraiment, c'est l'abondance. C'est l'abondance qui s'en vient pour vous, les amis. Donc, continuez de construire positivement ce que vous êtes en train de construire, ne perdez pas de vue votre objectif premier. Essayez de ne pas vous éparpiller, parce que parfois, avec le chevalier de bâton, on peut avoir tendance à s'éparpiller, à aller trop vite, à regarder partout, à commencer quelque chose, mais à ne pas continuer. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça prend des actions. Vous devez croire en vous, croire en l'univers, croire à l'abondance qui s'en vient vers vous, mais surtout de ne pas rester à ne rien faire, d'accord? De vous mettre en action avec la force de la volonté aussi et le courage. Mais surtout, soyez prudent avec vos finances ce mois-ci, d'accord? C'est un peu ce qu'on vous dit ici. Alors, on y va avec le dernier message avant de passer au tirage sentimentaux. On vous dit, oh, vous avez la carte Faites-le maintenant, ou Fais-le maintenant. Oui, Fais-le maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? On vous dit, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Ah, regardez les amis, très intéressant avec ce tirage-ci. Tellement de belles cartes. J'adore ce jeu. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Alors, sois courageux. Écoute ton intuition, hein? Je vous l'ai dit ici. Écoutez votre intuition et c'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Ici, je vous ai dit que ça peut... Le fait de vous sentir submergé, ça vous amène peut-être de la déprime et tout ça. Mais c'est aussi une carte d'intuition, la lune, hein? Donc oui, faites appel à votre intuition, à votre moi supérieur, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ne remettez plus ce que vous devez faire à demain. Mais, hein, il y a peut-être un problème de procrastination ici. Quand je vous disais avec le chevalier de bâton que vous devez vous mettre en action. Mais c'est ça, c'est de continuer de poursuivre votre rêve, votre soleil. Mais être courageux et ne pas procrastiner. Voilà. D'être dans l'action. Alors, c'est un superbe tirage pour vous, les amis. Très beaux conseils. Alors, allons voir maintenant le tirage sentimental pour les versos, d'abord, qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les versos qui sont en couple? Alors, comment j'ai procédé ce mois-ci pour le tirage pour les couples? Seulement pour les couples, pas pour les célibataires. Pourquoi? Parce que les célibataires n'ont pas nécessairement quelqu'un qui s'en vient vers eux, toujours. Mais en couple, vous êtes en couple. Donc, il y a le monsieur et il y a la dame. Donc, ce que j'ai fait, j'ai isolé la carte du monsieur et de la dame. Et j'aime faire ça parce qu'au moins, on voit où est-ce que vous vous situez dans le tirage. Et puis, selon la position dans laquelle vous vous trouvez, on voit quelles sont les problématiques ou quels sont les enjeux que vous êtes en train de traverser. Donc, j'ai tiré sept autres cartes pour former un tableau de neuf. Et donc, on va aller voir ce qu'on veut vous dire. On commence avec le coeur. Ça, c'est bien. On commence avec le coeur et l'anneau et la dame. Superbe. OK. On a l'encre. On a le jardin. On a la lettre. Oh là là, les amis! Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles ici. Il y a des bonnes nouvelles. On va voir plus loin. Le bouquet. Superbe. Le monsieur. OK. Et le cavalier. Hum! Bien, regardez les amis. Là, vous allez dire que ça tire un peu, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je vais m'expliquer ici. OK? Parce que vous savez que les verseaux, moi je suis verseau, comme vous savez, pour certains d'entre vous, vous le savez. On est un peu, on ne suit pas la... On est un peu hors norme parfois. OK? On fait les choses un peu différemment des autres. Et ce que je ressens beaucoup ici, d'ailleurs, premièrement, ce que je ressens, c'est qu'il y a un engagement sérieux ici. Il y a vraiment un engagement sérieux. Pour les couples qui sont déjà mariés, on sent qu'il y a plus d'engagement encore dans votre couple. C'est un tirage très positif. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, regardez. Ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que la dame du couple, ou l'énergie féminine du couple, va demander en mariage son conjoint, son amoureux. D'accord? C'est ce que je vois ici. Parce que la dame, elle est très, très, très engagée. Elle a envie de davantage d'engagement. Elle a beaucoup d'amour à donner. Elle sent, je pense que... Ce n'est pas juste qu'elle sent, on voit que dans le couple, il y a beaucoup d'amour. On commence le tirage avec le cœur, avec l'amour et la bague, donc avec l'anneau. Donc, c'est vraiment un engagement amoureux. Mais j'ai l'impression, regardez, vous avez le jardin, vous avez la lettre. Donc, ici, on peut penser, justement, à un mariage qui est en train de se préparer. On peut penser aux lettres d'invitation, au faire-part. Donc, et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la dame qui vient vers l'homme pour la demander en mariage. Et ça sera fait en surprise. Ça sera fait en surprise. On a quand même le bouquet. Mais avec le bouquet, c'est aussi le fait de partager des moments heureux. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'amour dans le couple. On sent que l'homme aussi apporte une... Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de stabilité au niveau amoureux dans le couple. Donc, pour ceux et celles qui sont déjà mariés, ça sera peut-être simplement de vivre un événement heureux en famille, entre amis, le genre d'invitations pour un pique-nique ou pour un dîner, un souper entre amis, en famille. Voyez-vous, vous allez envoyer des invitations pour souligner votre amour, par exemple. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est peut-être une demande en mariage. Ça peut être aussi le renouvellement des vœux, tout simplement. Il y a des couples qui sont ensemble, mais qui ne se marieront jamais. Donc, c'est simplement renouveler vos vœux, renouveler votre engagement, votre amour, l'amour que vous vous portez. Donc, pour moi, c'est ce que je vois ici pour plusieurs d'entre vous, pour ceux que ça concerne. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va se marier, mais c'est ce que je vois ici. Alors, tout à l'heure, je vous parlais d'événements heureux ici. Regardez, vous avez les amis qui sont là, le bonheur qui se présente dans votre tirage. Avec le soleil, on voit clair, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc, vraiment, c'est le fait de partager. Il y aura beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup de douceur aussi, communication douce ce mois-ci. Donc, on parle peut-être du mariage ou de l'événement avec douceur, avec... On est bien dans cette ambiance-là, voyez-vous. Donc, on parle de sentiments, on communique beaucoup, voyez-vous. Il y a beaucoup de reconnaissance aussi. Beaucoup de reconnaissance. Et regardez, avec le trèfle, c'est vraiment une chance, une opportunité, quelque chose de nouveau qui s'en vient ou un renouvellement de quelque chose ici. Vous savez, si je continue avec les cartes ici, je peux penser aussi, quand je dis qu'on va fêter un événement heureux, ça peut être aussi une grossesse qui va être annoncée à monsieur, voyez-vous. Il y a peut-être un engagement supérieur que juste être conjoint, il y a un enfant à venir ou bien on va commencer à parler d'avoir des enfants, voyez-vous. Donc, ça peut nous parler de ça, surtout avec la maison, le fait de vouloir construire une vie de famille, voyez-vous. C'est vraiment ce que je ressens ici parce que c'est un rêve pour vous. Donc, je m'arrête ici, un rêve avec la clé. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de douceur dans ce tirage-ci. Il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, de communication heureuse, vraiment de beaucoup de communication heureuse ici. Et donc, un événement à fêter, un événement à souligner et c'est super beau de voir ça. Allons voir avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit de plus. Bien, regardez, vous avez le nouveau départ, hein. Donc, vraiment, le fait de construire quelque chose de nouveau. Vraiment, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau. On parle de renaissance, de vitalité. Donc, ça parle très bien avec le fait de renouveler des vœux aussi, hein. Et nouveau départ, bien, ça peut être aussi commencer sa famille, hein. Si quelqu'un annonce une grossesse, par exemple, bien, on commence une famille. Donc, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau dans notre vie. On parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité, d'amitié sincère. Donc, encore une fois, bien, ça peut nous représenter le couple, hein, pour nous montrer que vous êtes dans une bonne énergie, dans une bonne vibe, comme on dit. Bien, ça peut aussi parler de tous les amis qui se présentent autour de vous, qui partagent avec vous votre bonheur, en fait. Et on a l'homme, le consultant. Donc, voilà, c'est le même personnage ici. Donc, peut-être que monsieur aura une belle surprise. Soit une demande en mariage, soit une demande peut-être d'aller vivre ensemble, soit une annonce pour une grossesse. Mais il y a une belle surprise ici à célébrer. Alors, voilà, mes chers versos qui sont en couple. On va maintenant passer au tirage des versos qui sont célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les petits versos célibataires? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour vous, on a... Oh, on commence avec la clé superbe. Les poissons. Le cavalier. Hum! Il y a de l'amour dans l'air, je pense, les amis versos. Le chien, la croix, le chien, le fouet. Oh, ça, c'est un petit peu moins beau. On va voir. Bon, bien, écoutez, oui, c'est moins beau ici, mais en fait, c'est pas du tout négatif. Je m'explique ici. Ce que je ressens beaucoup pour vous, les chers versos célibataires, c'est que vous êtes très, 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 très ouvert ou ouverte à de nouvelles rencontres. D'accord? Peut-être que vous êtes célibataires depuis un certain temps, mais là, vous êtes prêts ou prêtes à rencontrer quelqu'un. Et d'ailleurs, on voit que vous rencontrez probablement beaucoup de personnes en ce moment depuis un certain temps, ou ce mois-ci, en tout cas, vous allez rencontrer plusieurs personnes. Et que malgré, bien, je pense que c'est déjà commencé, parce que malgré le fait que vous avez rencontré des personnes un peu toxiques, des personnes qui vous ont fait un peu de mal, des personnes avec qui ça n'a pas fonctionné, il y a encore cette envie de rencontrer des gens. D'accord? Le tirage, il est simple. Il y a des gens qui viennent vers vous, beaucoup de gens qui viennent vers vous, beaucoup de gens qui gravitent autour de vous. Mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont toxiques, il y a des gens qui ne vous conviennent pas. D'accord? Et puis, mais malgré ça, ça ne vous empêche pas, ça ne vous arrête pas dans votre élan de vouloir rencontrer quelqu'un. La seule chose qu'on vous conseille ici dans ce tirage-ci, c'est tout simplement de maintenant éliminer les personnes toxiques, de faire des choix judicieux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se présenter à vous, mais il va falloir faire le tri. Il va falloir que vous, vous fassiez le tri et choisir des candidats ou candidates qui vous correspondent. D'accord? 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 Une relation apaisante, une relation qui correspond à vos rêves, en fait, aussi. Et donc, on a la dame, on a le cœur, on a le trèfle. Donc, il y a une belle opportunité de rencontre ici. Ce mois-ci, soyez à l'affût des personnes qui se présentent à vous, les amis, parce que ça peut apporter beaucoup de changements dans votre vie. Avec certaines difficultés parfois ou des retards, quelque chose qui n'est pas rapide, rapide, mais ça va se faire, d'accord? Si vous faites le bon ménage, si vous faites le ménage comme il faut. Qu'est-ce que la Mira nous dit de plus par rapport à ça? Oh, vous êtes une beauty queen! On nous parle de briller, on nous parle de se montrer, on parle aussi que vous êtes une personne très charismatique, que vous attirez les gens à vous. Et c'est pour ça qu'on nous parle de beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous, c'est que vous attirez les gens à vous. Vous êtes probablement une beauté naturelle, en tout cas, avec beaucoup de charisme, et vous osez vous montrer, vous osez aller chercher ce que vous avez besoin. On nous parle d'âme-sœur ici, que vous allez trouver quelqu'un avec qui vous allez avoir une très, très belle connexion. Et, ben oui, alors c'est, vous vous remettez sur le marché de l'amour, hein? Donc, ici, on nous parle de rencontres, de passer des moments avec quelqu'un, hein, pour apprendre à connaître quelqu'un, sortir, aller manger au restaurant, aller flirter, aller voir un film au cinéma, peu importe. Mais vous faites des activités qui font en sorte que vous apprenez à connaître des gens, et vous êtes vraiment dans cette énergie-là ce mois-ci. Donc, très bien, très bien, le seul bémol pour vous, les amis, c'est le fait de faire un tri. Le fait de vraiment, comme vous êtes quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui a attiré beaucoup de gens à vous, ben vous pouvez attirer toutes sortes de gens à vous. Et c'est là où il faut vraiment être prudent et faire les bons choix. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle façon les tirages vous ont impacté ce mois-ci. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. D'autant plus que vous savez qu'on est régi par un algorithme, alors ça m'aide vraiment lorsque vous mettez des commentaires, lorsque vous likez la vidéo, lorsque vous partagez la vidéo pour que la chaîne puisse se faire connaître, pour que la chaîne puisse grandir. Vous savez que d'autres personnes pourraient avoir besoin d'entendre ces messages-là. Et moi, de mon côté, ça m'aide aussi. Parce qu'au niveau de l'algorithme, c'est pas facile, les amis. Alors, si vous appréciez le contenu de mes vidéos, si vous appréciez les tirages que je fais tout à fait gratuitement pour vous, tout ce que je vous demande, c'est un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Ou bien, vous avez aussi la possibilité de soutenir la chaîne de d'autres façons. Vous pouvez communiquer avec moi pour un tirage personnalisé. Vous pouvez aussi faire un don en appréciation. Le lien PayPal est dans la barre de description. Et vous pouvez aussi visiter les deux boutiques dans lesquelles vous pouvez vous procurer des bijoux. Une boutique où vous pouvez vous procurer des bijoux qui ont rapport avec le tarot. La boutique s'appelle Tarot Card Jewelry. Et l'autre boutique où vous pouvez vous procurer des bagues avec votre pierre de naissance. Donc, un beau cadeau à vous offrir ou à offrir aux personnes de votre entourage. Et cette boutique s'appelle The Birdstone Ring. Très belle boutique à visiter. Je vous invite à le faire dès maintenant, d'ailleurs. Et puis, voilà. Donc, ce sont toutes les façons que vous avez de soutenir la chaîne. Et je serais très reconnaissante si vous utilisiez un ou l'autre des moyens pour me soutenir, bien sûr. Parce que c'est beaucoup de travail. Mais j'aime beaucoup ce que je fais pour vous. Mais parfois, c'est intéressant d'avoir une certaine reconnaissance. Voilà, mes chers amis. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Prenez soin de vous, les amis. Je vous embrasse très fort. Et j'invite ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à le faire dès maintenant. Et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. D'ici ce temps-là, prenez soin de vous, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501